Ce matin, Océane Cloutilde et ses camarades prennent part à une leçon toute particulière. Titre de la leçon « Save Mother Nature », littéralement en français « Sauver la mère nature ». Aujourd'hui, il s'imprègne de certains fondamentaux de la lutte en faveur de l'environnement. Si les notions ne leur sont pas totalement inconnues, l'objectif de cette leçon, initiée par d'autres amoureux de la nature, est simple. Il s'agit de faire de cet au petit des éco-ambassadeurs, inculquer en eux le devoir volontaire de protéger la nature. Protection de la nature, gestion des déchets, mais aussi plantage d'arbres comme solution au défi du changement climatique sont mises en pratique. Un éco-ambassadeur a pour rôle de sensibiliser ses camarades et de protéger la nature. Ce qui est important pour planter les arbres est que sans les arbres, on ne pourra pas respirer et on sera encombré du gaz carbonique. Malgré les faibles émissions de carbone imputées à l'Afrique par rapport aux autres continents, les populations subissent néanmoins de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Selon des estimations des Nations Unies, en 2022, 110 millions de personnes en Afrique ont été directement touchées par des risques liés au climat et à l'eau, avec des dommages économiques estimés à environ 8,5 milliards de dollars. La protection de la nature est une affaire de tous. Initier les plus petits au rudiment de la protection de la nature est un moyen non financier et efficace sur le long terme pour l'adaptation au climat, pour résorber les défis de la protection de l'environnement. Pour comprendre la problématique du climat, il faut qu'on arrive à changer nos programmes de formation, c'est-à-dire depuis le jardin d'enfants jusqu'à l'université. Il faut que les discussions sortent de la sphère rétactique et que les populations, le peuple s'approprient parce qu'il s'agit de notre avenir. Les coûts des pertes et dommages dus au changement climatique en Afrique sont estimés entre 290 et 442 milliards de dollars sur la période 2020-2030, d'après le Centre africain pour la politique en matière de climat et la Commission économique pour l'Afrique.